On y va, on va démontrer que des suites sont arithmétiques. Je t'ai mis deux exercices classiques. Le premier un peu de base, le deuxième où le niveau monte un peu. C'est deux savoir-faire hyper importants. Moi, dans un premier temps, je vais rappeler la méthode avant de faire les deux exercices. Je t'invite à mettre pause au moment où tu décides pour faire les exercices et ensuite écouter la correction. Et dans les deux cas, en fait, la méthode est la même. Il faut revenir à la définition d'une suite arithmétique. Donc, je te pose la question, qu'est-ce qu'une suite arithmétique ? C'est une suite dans laquelle, en fait, pour passer d'un terme à un autre, on ajoute toujours le même nombre. Donc, pour passer de U1 à U2, de U2 à U3, il faut que ce soit vrai pour tous les N. Pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours le même nombre. Et ce nombre s'appelle la raison, une fois que ta suite est arithmétique. Et donc, pour démontrer qu'une suite est arithmétique, on voit cette définition, mais dans l'autre sens. C'est que pour être arithmétique, il faut que l'écart entre tes termes soit toujours le même, en fait. T'es arithmétique si l'écart entre deux termes consécutifs est toujours égal au même nombre. Donc, pour démontrer qu'une suite est arithmétique, tu dois démontrer que pour tout N appartenant à N, ou N étoile, enfin là on t'aura dit, que UN plus 1 moins UN égale un nombre, égale 4, égale 4 tiers, égale pi, égale un nombre qui ne dépend pas de N. Elle est là la clé. Donc, un nombre réel. Et donc, on remarque bien qu'en fait, UN plus 1 moins UN, UN plus 1, c'est le terme qui est juste après UN. Donc, c'est bien l'écart, quand tu fais la soustraction, c'est l'écart entre deux termes consécutifs. Donc ici, on va appliquer directement la technique. Pour montrer qu'elle est arithmétique, on va calculer UN plus 1 moins UN. Et pour ça, il faut que tu maîtrises les indices, être capable d'exprimer UN plus 1. Parce qu'en fait, nous, on va calculer UN plus 1 moins UN, on va faire des calculs. Et si on tombe sur un nombre, on dira, yes, elle est arithmétique. Et j'espère, parce qu'on t'a dit montrer que. Sauf que là, on t'a donné UN. Et dans ma méthode, j'ai besoin de UN plus 1. Est-ce que tu es capable de me sortir UN plus 1 ? En fait, il faut que tu vois que comment passe-t-on de UN à UN plus 1 ? C'est que le N, il devient N plus 1. On remplace N par N plus 1. Petit jus de couleur pour que tu vois bien. UN plus 1, donc j'ai bien remplacé le N par N plus 1. Ça, c'est bien mon UN plus 1 moins UN. Bon, je dirais écrit normal, mais je t'ai quand même mis le petit N en rouge. Ça, c'est UN plus 1 moins UN. Donc, je vais me battre, je vais faire des calculs. Et si je tombe sur un nombre, je dirais yes. Quand tu es là, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, ce n'est pas le calcul de l'année. C'est déjà au même dénominateur. Donc, on va juste regrouper le numérateur ensemble. Donc là, comme tout le monde est sur 3, je mets directement tout le monde sur 3. Et je fais le calcul. Alors, en haut, je vais développer directement. Ça fait 2N plus 2 moins 5. Et là, il y a un truc à savoir. Moins devant le trait de fraction, c'est un savoir-faire important. Donc, regarde, je te fais un petit zoom ici avec des X pour te montrer l'importance de maîtriser le moins devant le trait de fraction. En fait, un moins devant le trait de fraction, c'est comme s'il y avait une parenthèse à tout le numérateur. Donc, ton moins, en fait, il va changer le signe de tout le numérateur. Donc, ça va donner en fait moins X plus 7. Voilà ce que ça donne si tu as un moins devant un trait de fraction comme ça. Donc, est-ce que tu as compris ce que ça va donner ici ? Donc, ce moins-là va changer le signe de tout le monde. Donc, ça va donner moins 2N plus 5. D'accord ? Et maintenant, on fait nos petits calculs, même si bon voilà, le suspense va vite retomber. 2N moins 2N, ça fait 0. Et tu as même moins 5 plus 5 qui fait 0. Donc, au final, il reste quoi ? Il reste juste 2 tiers. Donc, on a montré que pour tout N appartenant à N, UN plus 1 moins UN égale 2 tiers. 2 tiers, c'est un nombre ou pas ? Oui. En fait, je veux une quantité qui ne dépend pas de N parce que N, c'est la variable dans le monde des suites. Donc, je tombe sur un nombre. Et si tu es bon, tu dis voilà, appartiens à R. Et donc, comme j'ai montré que UN plus 1 moins UN égale un nombre, je peux affirmer que ma suite est arithmétique. Et une belle phrase de conclusion. Donc, UN est une suite arithmétique de raison. On va la trouver. Et de premier terme à faire aussi. Juste un petit point. Quand je parle de la suite, quand je donne un attribut de la suite, UN est arithmétique, UN est croissante. Je mets des parenthèses. Donc, quelle est la raison ? La raison, c'est évident. C'est le nombre sur lequel on est tombé. La raison, c'est 2 tiers. Et le premier terme, parfois ça perturbe. C'est très facile. Ici, la première valeur de N possible, c'est quoi ? C'est 0 parce qu'on est pour tout N appartenant à N. Donc, la première valeur de N possible, c'est 0. Donc, le premier terme, déjà, il s'appelle U0. Il suffit de le calculer. On remplace N par 0. Si on remplace N par 0, là, ça fait 2 fois 0. 0 moins 5 sur 3. Donc, U0 égale moins 5 tiers. Donc, j'ai déterminé la raison. C'était une non-étape. Et j'ai rapidement calculé le premier terme. J'ai passé, j'ai fait un peu de place pour l'exercice 2 qui est un peu plus balèze. Mais tu vas voir qu'on va suivre la même méthode. A savoir celle-ci. Sauf qu'ici, ta suite, elle s'appelle VN. Donc, pour montrer que VN est arithmétique, on va calculer VN plus 1 moins VN. Et on va montrer que c'est égal à un nombre. Donc, pour tout un appartenant à N, VN plus 1 moins VN égale. On va faire nos calculs. Et à la fin, on va tout faire pour trouver que c'est un nombre. Tout à l'heure, l'exercice était facile. Trouver le UN plus 1, tu remplaçais N par N plus 1. Fin de l'histoire. Ici, ça va être un peu ça la démarche. Mais c'est un peu plus embêtant parce qu'il y a deux suites. Et dans VN, il y a carrément du UN. Donc, tu sens que le calcul va être un peu plus long. C'est pour ça que j'ai effacé. Donc, regarde, je veux VN plus 1. VN égale ça. Est-ce que tu es capable de me dire ce que vaut VN plus 1 ? J'ai dit et j'ai inscrit là-dessus qu'il faut le voir comme si tu remplaçais l'indice. VN, c'est 1 sur UN plus 1. Donc, VN plus 1, c'est 1 sur UN plus 1. Tu vois, tu remplaces les N par N plus 1. Donc, VN plus 1, c'est ça. 1 sur UN plus 1, ça, c'est VN plus 1. Et ensuite, il faut faire moins VN. Donc, VN, je réécris ce que vaut VN. Donc, moins, attention, parenthèse, 1 sur UN plus 1. Donc, j'ai bien VN plus 1 moins VN. OK ? Je n'ai pas voulu aller trop vite, je t'avais mis des parenthèses. Donc, voilà, j'ai réécrit en enlevant la parenthèse, moins devant la parenthèse. Il change le signe de tout le monde. Et là, tu remarques déjà que plus 1 moins 1 égale 0. Souvent dans les exercices, avant de paniquer, fais ce que tu peux faire. Après, panique, tu vois. Donc ici, en fait, on t'a demandé arithmétique. Il faut connaître ton cours. Pour montrer arithmétique, la méthode la plus utilisée, c'est UN plus 1 moins UN. Bon, ici, elle s'appelle VN. Donc, je fais VN plus 1 moins VN. VN, je sais manier les indices. Donc, je remplace les N par N plus 1. Ensuite, plus 1 moins 1, je fais ce petit calcul. J'arrive à 1 sur UN plus 1, moins 1 sur UN. Et là, maintenant, si tu veux, panique. Mais pas avant. Sauf que nous, on ne va pas paniquer, on va rester fort. Tu es là. Ça, ce n'est pas égal à un nombre. On en est loin. Mais est-ce que tu vois ce qu'on pourrait faire ? Un jour ou l'autre, on va utiliser l'autre truc, les données. Tu vois, dans un exercice de maths, si on te met plusieurs informations, a priori, il faut les utiliser. Surtout que comme nous, à la fin, on veut un nombre. Il faut se débarrasser des N, des UN, etc. Tu vois comment on va l'utiliser ou pas ? UN plus 1, regarde, c'est ça. Sauf que tu vas avoir des fractions de fractions. Tu ne vas pas aimer. Mais bon, on va faire des calculs. Je répète, UN plus 1, c'est égal à ça. Donc, ça, c'est UN plus 1 que je prends et que je mets à la place de UN plus 1. Et c'est ça en fait les maths. Dès que tu vois une petite ouverture, tu t'encouvres dans cette ouverture et tu vois là où ça te mène. Ici, l'ouverture, c'est quoi ? UN plus 1, je connais. Je remplace et je vois. Donc, j'ai remplacé, je répète, UN plus 1 par ça. Et là maintenant, ok, fraction de fraction, mais normalement, tu sais faire, non ? C'est égal à quoi ? Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Et même pour aller plus vite, en fait, 1 sur un truc, c'est exactement la définition de l'inverse. Donc, 1 sur A sur B, c'est précisément B sur A. Comme ça, on ne va pas faire l'étape où on fait 1 fois l'inverse. Mais directement, 1 sur ce truc-là, c'est exactement l'inverse de ça. Donc, on est ici. J'ai pris l'inverse. On est à 1 plus 2 UN sur UN, moi, 1 sur UN. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je ne suis pas allé trop vite. Ces deux fractions, elles étaient toutes les deux sur UN. Donc, je pouvais additionner les numérateurs, on le soustraire ici, et conserver le dénominateur. Et là, tu remarques, les 1 se simplifient. Souvent, c'est comme ça en maths. Magie des maths, ça simplifiait, tac, j'ai mon bon résultat. Donc, finalement, VN plus 1 moins VN égale quoi ? 2 UN sur UN. Nouvelle question, est-ce que tu remarques ce qu'il faut faire ? On peut simplifier par UN parce que je te rappelle, entre 2 et UN, il y a fois. Imagine, je te dis 2 fois 5 sur 5. 2 fois 5 sur 5. Ah bah oui, simplifie par 5. Tu fais pareil avec UN. 2 fois UN sur UN. Tu peux barrer des UN parce que UN, c'est un nombre, je te rappelle. Donc, finalement, VN plus 1 moins VN égale quoi ? Bah, égale 2. En simplifiant par UN ici, il me reste 2 sur 1, autrement dit 2. Donc, j'ai bien montré que pour tout N appartenant à N, VN plus 1 moins VN égale 2. Et ça, c'est exactement la définition d'une suite arithmétique. Donc, tu as bien l'élément de cours entre les yeux pour montrer qu'une suite est arithmétique. Ici, elle s'appelait VN. J'ai bien montré que l'écart entre VN plus 1 et VN est constant et toujours le même, ici 2.